1, 2, 3, 4, 5, 6 L'entraînement de présaison du FC Barcelone bat son plein et ainsi Dieter Flick a déjà commencé à opérer sa magie. Tous les joueurs du Barça ont l'air de bêtes et toutes les attentes des fans du Barça sont satisfaites. Le club catalan n'a pas connu une telle présaison depuis de très nombreuses années. Qu'est-ce que le super entraîneur allemand prépare exactement et pourquoi les adversaires de Barcelone doivent commencer à s'inquiéter ? Nous vous le disons tout de suite, allons-y ! Vendredi dernier, le 19 juillet, Anci Flick a tenu son premier entraînement porte ouverte à la tête du FC Barcelone et les journalistes de différents médias ont donc enfin pu voir de leurs propres yeux tous les changements que l'entraîneur allemand est en train de mettre en œuvre au sein du club catalan. Les journalistes n'ont eu droit qu'à 30 minutes mais ils ont réussi à révéler de nombreuses informations intéressantes. Spoiler, Barcelone a changé au point d'être méconnaissable. Fini les jeux avec Flick, déclare le journaliste Javi Miguel dans son article. Ancietteur a d'abord détruit la tradition de Xavi, il n'y a plus de masse d'échauffement avant l'entraînement, ce que l'ancien entraîneur du Barça aimait tant. Pas de jeu, mais du travail dès la première minute, tel est l'éthique de travail qui domine aujourd'hui la quittate esportiva Juan Gamper. Le nouvel entraîneur accorde une attention particulière à l'entraînement physique de l'équipe. Il s'est entouré de 4 professionnels hautement qualifiés, Julio Taus, Pepe Kondé, Rafa Maldonado et Germain Fernandez, qui sont responsables de ce domaine particulier. Beaucoup d'élastiques, beaucoup de travail par paire, trio ou groupe de 4 joueurs. C'est ainsi qu'est décrit le processus général de l'entraînement physique. La variété des exercices est vraiment impressionnante. Exercices de jeu, plus renforcement musculaire. C'est ainsi que cela fonctionne. Toutes les tâches physiques sont effectuées avec un ballon. Ces exercices sont étroitement liés au maniement du ballon, afin de ne pas oublier la sensation du toucher, explique le journaliste Sergi Capdevila. Les joueurs sont satisfaits de la charge de travail pendant l'entraînement et ils notent que l'étendue des exercices physiques est plus importante que lors du précédent camp d'entraînement de pré-saison. Allez, allez, allez ! sont probablement les appels les plus fréquents entendus sur le terrain de Tito Villanova, ce qui indique l'intensité élevée des exercices d'entraînement et du flux de travail général. C'est exactement ce que Laporta et les conseils d'administration du FC Barcelone souhaitent au vu des résultats de la saison dernière. C'est le manque de conditions physiques qui a empêché le Barça de rivaliser avec le Real Madrid en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ansiflik et son équipe de 14 professionnels, plus Thiago Alcantara, vont donc dans la bonne direction. Ansiflik est une personne méthodique et travailleuse. Il n'y a plus de compromis pour les loisirs sur le terrain de football, déclare Javi Miguel. Mais en même temps, l'ambiance aux entraînements est fantastique et le nouvel entraîneur y est pour beaucoup. Malgré ses problèmes linguistiques, l'espagnol de flic est encore médiocre. Il a été très communicatif et attentif à ses joueurs. Il ne manquait rien pendant la séance, supervisait personnellement tous les exercices. Et Marcus Sorgue, l'un de ses assistants, était son écuyer. Thiago Alcantara, qui a récemment rejoint Barcelone, sert de traducteur des idées de flics et pourrait quitter le club pour un certain temps, lorsque la saison officielle commencera. Pour l'instant, sa tâche consiste à traduire les idées de l'entraîneur principal, tandis que Hans Dieter améliore son espagnol. Le journaliste de sport.es, Sergi Capdevila, note également la proximité de flics avec l'équipe. L'unité du groupe lors d'un exercice est l'un des principaux facteurs de réussite du travail, selon la méthodologie de l'entraîneur. Le journaliste de relève aujourd'hui, Cardero, qui a également assisté à cet entraînement, a recueilli encore plus d'informations. Il s'avère qu'Anci Flick est allé beaucoup plus loin dans la discipline d'équipe qu'il ne l'était sous chavis. Aujourd'hui, les joueurs s'entraînent deux fois par jour. La première séance commence à 9h30 et ils arrivent à la base d'entraînement à 8h au plus tard. L'entraîneur avait l'habitude de programmer les séances d'entraînement à 10h, mais la chaleur étouffante a fait ses propres ajustements. L'une des couvertures de la chaîne YouTube du Barça nous explique exactement ce que cela signifie. D'ailleurs, Flick a déjà dû annuler l'entraînement à cause de la chaleur. Le premier jour d'entraînement a été annulé en raison de la température dépassant les 30 degrés, aussi bien le matin que le soir. Or, lors des entraînements du matin, la température moyenne est de 25 à 28 degrés. Mais revenons aux journées de travail des Catalans. La deuxième séance d'entraînement commence à 18h30, heure locale. Les joueurs arrivent donc au plus tard à 17h. C'est au cours de l'entraînement du soir que se sont joués les matchs en 8 contre 8 et 9 contre 9. Il est intéressant de noter que la nutritionniste du club, Sylvia Tremoleda, est toujours présente lors des séances d'entraînement. Ce qui ne change pas, c'est le traditionnel rando. « Les entraîneurs vont et viennent, mais le rando reste. Il y a des choses qui ne changent jamais », affirme Jordi Cardero. Parmi les autres innovations, citons la règle de coexistence qui repose non seulement sur l'entraînement commun sur le terrain de football, mais aussi sur le temps passé après l'entraînement. Si l'entraînement a lieu à 9h30, le groupe prend un petit déjeuner avant, mais reste dans les installations et déjeune ensemble. Et s'il s'agit d'une double séance d'entraînement, le personnel passe presque toute la journée à la base. Entraînement, déjeuner, collation, exercice et dîner. Cette approche n'a pas non plus été utilisée lors des présaisons précédentes. Parmi les autres informations notables, citons le fait que le défenseur sénégalais Mikael Fay, âgé de 20 ans, s'entraîne avec l'équipe première. Vendredi, Flick a divisé les joueurs en trois groupes. L'un d'eux se trouvaient les joueurs de l'équipe première, Ansu Fati, Baldé, Inigo Martinez, Oriol Roméo, Julien Araujo, Inaki Peña, l'anglais et la surprise Mikafai. Cependant, Vitor Roque était dans le rondo avec les joueurs de l'équipe de réserve et de l'équipe de jeunes, ce qui signifie très probablement que l'attaquant sera à la recherche d'une nouvelle équipe, pour la saison 2024-2025 au minimum. Ansu Fliq et son équipe d'entraîneurs se concentrent particulièrement sur les jeunes joueurs et certaines informations indiquent que l'entraîneur allemand a été impressionné par le niveau de Noah Darwitsch, Mikael Fay, Marco Casado, Marc Bernal et des frères Fernandez, Guillet et Tony. L'entraîneur allemand a également donné sa première interview à la télévision du club Barca One où il a parlé de la façon dont il voit l'équipe et le club. Nous voulons toujours jouer, nous voulons toujours être actifs, il est très important d'agir quand nous avons le ballon, agir sans le ballon ou avec le ballon. Fliq comprend également très bien comment mettre la pression sur les adversaires et son équipe sera prête à mettre la pression sur ses adversaires pendant plus de 90 minutes. Nous voulons pousser les adversaires dans la bonne direction, là où nous voulons qu'ils soient pour que nous puissions gagner le ballon. Le positionnement tactique des joueurs sera encore plus élevé que d'habitude. La défense sera positionnée là où se trouvait le milieu terrain afin d'étouffer les adversaires. Lorsque l'équipe récupérera le ballon, le trio qui sera responsable de la magie de l'attaque sera le suivant. Selon le plan de l'entraîneur, l'ami Niamal, Danny Olmo, Nico Williams avec Robert Lewandowski comme cible. « Tout le monde doit se sentir libre avec le ballon et donner le meilleur de lui-même », explique Fliq. Mais cela ne signifie pas que l'attaque ne défendra pas. Tout le monde travaillera sans relâche et c'est pourquoi la préparation de la saison met l'accent sur la condition physique. Selon le journaliste de sport.es sur Digil, Antifliq prévoit d'utiliser la formule du sextor du Bayern à Barcelone. Le nouvel entraîneur du Barça souligne à quel point le club l'inspire pour ses réalisations et les culesses ont toutes les raisons de s'attendre à une saison très encourageante. « J'ai senti la passion du Barça dès le début, de la part des fans et du président. Tous ceux qui travaillent au club ont cette passion de travailler de manière dévouée pour le bien du club. Pour moi et l'équipe d'entraîneurs, nous voulons faire partie de cette passion et de ce dévouement au travail. Parce que nous voulons donner le meilleur à ce club et le faire passer au niveau supérieur. Faire passer le club au niveau supérieur. N'oubliez pas ces mots, culesse. La saison prochaine sera très amusante et passionnante. Mes amis, quelles sont vos impressions sur les premiers entraînements de Antifliq et quelles sont vos attentes pour la nouvelle saison ? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada